C'est le Salon International d'Art et d'Antiquité de Maastricht, puisqu'on peut dire comme ça. Alors, ça dure combien de temps, ça ? Ça dure 10 jours. 10 jours, c'est beaucoup, 10 jours ? C'est beaucoup, mais bon, en même temps, c'est grand. C'est vrai que ça peut paraître tonneau. On est dans cette toute petite ville, au beau milieu des champs, presque au beau milieu des fâches. Et c'est pourtant là que se tient cette foire chaque année. Donc, voilà, c'est vraiment l'excellence. Il y a à peu près 300 marchands, toutes les spécialistes. Pas d'équivalent en Europe ? Ah non, 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 pas d'équivalent au monde, en fait. C'est vraiment la plus prestigieuse et la plus belle foire. Comment ils se sont débrouillés pour faire ça ? Comment ils se sont débrouillés ? Écoutez, il y a une organisation d'enfer. Il y a un comité d'experts incroyablement rigoureux, très méticuleux. Ils sont plus de 200. Pendant deux jours, ils vont inspecter chaque pièce. Ils ont le moindre doute. Quand on est un antiquaire, on vient présenter sa pièce. On dit qu'on aimerait figurer dans votre salon. Est-ce qu'on est agréé ou pas ? Ils vous regardent la pièce et vous disent non. Non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Non, mais pas loin. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas par rapport aux pièces. En fait, oui, c'est très difficile d'être accepté à Maastricht. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les marchands sont acceptés, ils présentent vraiment leur plus belle pièce. Et ils s'y préparent, les marchands s'y préparent. D'accord, on va regarder ça. Vous allez voir, il y a une belle percée des Français cette année. Et justement, on a suivi François Lafanour, un grand galeriste français, qui nous a fait une petite visite guidée. Regardez. François, on est ici dans la section la plus importante de la foire, la peinture ancienne. Oui, justement, c'est l'origine un petit peu de cette foire, c'est-à-dire tout cet assemblage de galeries qui présentent des tableaux de toutes les époques. Donc on peut trouver ici un tableau du XIIe siècle, du XVe, du XVIIe. Peinture française, italienne, flamande, des peintres les plus célèbres. Ces majestueux portraits, par exemple, ont été exécutés au XVIe siècle par Franz Pourbus le Jeune, célèbre portraitiste des cours européennes. L'expression des visages et le raffinement des costumes témoignent d'un talent saisissant. Il y a aussi toute cette partie sur les tableaux modernes, où là, il n'y a que des grands noms. Et voilà, j'ai aperçu un Monet, comme j'ai aperçu aussi un dessin de Gauguin, où on peut trouver des Van Gogh. Mais aussi Picasso, Léger, Dubuffet, Miro, Magritte, Van Dongen, Chagall. Une véritable profusion d'oeuvres modernes. Où que vous soyez, la magie opère. Le détail de la sculpture de ce buste en marbre, réalisé au XVIIIe siècle par Joseph Chinard, est un véritable tour de force. Cette penderie de feuilles de figuier de l'artiste contemporain Thorne Bounge est composée de 600 feuilles en émail peint. Un travail artisanal hors du commun. Ces rares panneaux de cuir au décor généreux sont l'ancêtre du papier peint. Fabriqués à partir de feuilles d'argent, ils décoraient les châteaux et les maisons des riches propriétaires jusqu'au XVIIIe siècle. La récente section design et ses neuf marchands représentent elles aussi les plus grands noms. Serruriers Bovis, Jean-Michel Franck, Marcel Breuer. Une diversité que François Lafanour a voulu défendre cette année avec une exposition sur les checkers. Une communauté religieuse qui fabrique au tout début du XIXe un mobilier en parfaite harmonie avec leur mode de vie. C'est un mobilier qui se veut le plus fonctionnel possible. Par exemple, ils ont créé toute une série de porte-manteaux qui servait à libérer le sol. Donc on y accrochait aussi bien les chaises, le balai, son vêtement. C'est une façon de concevoir aussi une forme d'aménagement de la pièce qui est parfaitement originale et qu'on n'a jamais pratiquement retrouvée par la suite. Et ça, vous considérez, François, que c'est vraiment les origines du design ? Oui, je considère que c'est les origines du design parce qu'on y voit toutes les prémices de tout ce que les grands designers ensuite ont pu réaliser. Pourquoi aujourd'hui on donne autant d'importance à un meuble de Jean Prouvé, de Charlotte Perriand, de Le Corbusier ? C'est parce que tous ces gens ont existé auparavant et qu'ils ont aussi ouvert ces chemins. C'est très très beau. C'est François Lafanour qui expose et qui prend un peu tout le monde à contre-pied parce que c'est bon, c'est quelque chose d'assez original. Donc voilà. La foire de Maastricht, Jésus-Scové.